Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Lionel Dumarty qui va nous parler du sujet qu'il a intitulé La règle et ses exceptions dans la grammaire alexandrine Donc Lionel, tu as la parole Merci Anne, j'espère que tout le monde m'entend bien et que tout le monde voit à l'écran, le titre sur fond blanc Très bien, alors en effet je vais vous parler de la règle et j'ai mis entre parenthèses et ses exceptions parce que je vais parler quand même essentiellement de la règle dans la grammaire alexandrine et en particulier chez Apollonius Discol Alors, lorsqu'il achève de développer la grammaire comme discipline autonome Apollonius Discol, le célèbre grammairien alexandrin du deuxième siècle de notre ère s'efforce de décrire la langue, la langue grecque, comme un système rationnel Il convient donc de fournir une norme de correction Pour ce faire, le grammairien s'efforce de forger, d'élaborer tout un appareil théorique auquel il entend soumettre l'ensemble des faits de langue Cet effort, cette entreprise suppose deux opérations D'abord l'établissement d'un abondant lexique de la norme Et ensuite l'élaboration d'une méthode de normalisation d'une méthode de régularisation des irrégularités Je voudrais aborder ici ces deux aspects et d'abord le premier qui me prendra le plus de temps la question du vocabulaire de la règle Dans cet exposé, je vais constamment me référer à l'ensemble du corpus connu d'Apollonius Discol du moins pour la première partie de mon exposé sur le vocabulaire de la règle c'est-à-dire aux quatre traités que nous alléguait la tradition trois monographies portant chacune sur une partie du discours donc le traité du pronom, le traité des adverbes et le traité des conjonctions ainsi que l'opus magnum d'Apollonius le traité de la syntaxe, le traité de la construction Alors d'abord le vocabulaire de la règle chez Apollonius Discol et je commencerai avec un premier groupe lexical les termes fondamentaux de la règle Dans les premières lignes de la syntaxe Apollonius affirme hautement sa position Selon lui, la langue grecque repose à tous les niveaux c'est-à-dire depuis l'assemblage des lettres dans la syllabe jusqu'à celui des mots dans la phrase en passant par l'assemblage des syllabes dans les mots sur un principe rationnel Alors voici ce passage les enchaînements d'éléments c'est-à-dire les lettres ne se font pas au hasard mais selon les règles de la construction Au niveau suivant, la syllabe obéit au même principe puisque les constructions de syllabes doivent pour produire le mot être effectuées selon des règles Et il est clair que dans la même logique les mots qui sont les parties de la phrase complètes, bien construites sont soumis à leur tour à la congruence de la construction Le principe rationnel en question c'est bien sûr le logos Entre autres valeurs dans le discours grammatical le terme logos très polysémique puisqu'il peut signifier discours, théorie, énoncés phrases, arguments, logiques, etc. Ce terme désigne la raison linguistique c'est-à-dire la règle comme fondement rationnel du système Dans ce sens-là, on relève de très nombreux emplois dans le corpus apolonien et j'en mentionne ici quelques-uns qui illustrent certaines nuances Le logos désigne la règle par opposition à l'usage Alors pardon, je vais aller un peu vite Le logos désigne donc la règle par opposition à l'usage Voici un exemple Avec allé l'aulone les uns les autres La position de l'article est impossible Cela apparaît à la fois dans l'usage que tout le monde en fait et dans la raison qu'il explique Ectus sumparepomenu logo Dans cette même idée après avoir fait mention d'une caractéristique apparente de la construction des infinitifs donc il dit que les infinitifs semblent se construire avec des accusatifs Apollonius invoque la règle véritable Il s'agit alors bien de la raison sous-jacente du phénomène observé Troisième citation Je le cite La règle véritable To aleteon to logo est en fait celle-ci L'infinitif par lui-même n'exige pas forcément d'accusatifs Etc Le logos peut désigner un principe général Il est clair donc dit-il que le pronom le plus fréquemment construit ainsi c'est-à-dire en apposition s'est vu réserver l'appellation d'apositif selon le principe au logo connu par ailleurs de prépondérance du plus fréquent Ou bien il peut désigner une règle spécifique donc un principe général mais aussi une règle spécifique appliquée à un domaine particulier La règle des casuels c'est par exemple Logos tonuptoticone La règle des mots oxytons Logos ton oxynomenone Les règles de la morphologie Logoi tes phonès ou encore les règles de la composition Logoi tes sunteseos Dans le même ordre d'idées le terme Logos peut désigner une règle énoncée Il dit ceci donc dans le traité des adverbes Plus haut Nous disons que les adverbes Alors je l'ai mis entre guillemets dans ma traduction se rapportent aussi au participe et voici de quoi illustrer cette règle ce Logos Après il donne un exemple Ocalo s'entrepose grave Ça c'est une xyméthée Etc Ici donc Logos semble bien désigner la règle qui a été formulée D'un sens technique très stable Le terme Analogia Autre terme fondamental Alors pardon quelqu'un m'écrit Donc je Ah voilà Donc quelqu'un me dit bonjour C'est très bien Pardon Le terme Analogia Donc autre terme fondamental désigne presque toujours la régularité morphologique c'est-à-dire le fait pour une forme de comporter le trait formel souvent accentuel propre à un type auquel il s'apparente À côté du substantif Analogia dont on ne relève étonnamment que six occurrences dans tout le corpus transmis d'Apollonus on trouve deux occurrences du verbe Analogéo qui signifie présenter une régularité formelle et six occurrences de l'adverbe de même famille Analogos de manière régulière On relève en revanche plus d'une trentaine d'occurrences de l'adjectif Analogos qualifiant là aussi presque toujours un mot comportant les traits formels propres au type auquel il appartient Cette régularité repose sur la correspondance entre deux occurrences d'une qualité formelle Le plus souvent un accent mais aussi la quantité ou la qualité d'une voyelle Il faut alors comparer le terme Analogia avec Akolutia et d'autres termes du groupe suivant Nous verrons dans un instant où l'on retrouve l'idée que la règle trouve son fondement dans la récurrence dans la correspondance Voici un exemple tiré du traité des adverbes Trifon dit dans son traité des adverbes que Ektes donc un adverbe qui signifie hier est la forme intègre non l'attique Ktes et il invoque la régularité morphologique des adverbes monosyllabiques Ten entoïs monosyllabois et pyrémacines Analogian Allégant qu'il s'agit toujours là de syllabes longues Il énumère Naï Mè Poupos etc. des adverbes monosyllabiques et syllabes longues Autre exemple toujours dans le même traité de l'actif Temo Je coupe On a fait le passif Tomos Tranche qui est baryton En effet il n'est pas convaincant de tirer de le tirer de Temno Je suis coupé puisque les formes ne se correspondent pas ou analoguei et faune La forme est donc régulière analogos parce qu'elle va de pair avec parce qu'elle fait série avec Autre exemple Nunecos donc l'adverbe Nunecos raisonnablement a le statut de forme régulière analogotéron puisqu'il va avec Nuneques l'adjectif équivalent raisonnable L'adjectif analogos est même utilisé une fois pour qualifier une altération régulière un pathos analogon une formule paradoxale qui nous rappelle que même les altérations sont soumises à des règles et qui sont examinées dans le cadre de la pathologie L'exemple que vous avez sous les yeux je le lis quant à l'altération même du nom Anax elle est régulière c'est un pathos analogon dans la mesure où ce n'est pas au cas direct que le xi a été retranché mais au vocatif etc. donc qui peut aussi prendre la finale A on relève quand même quelques emplois extensifs l'analogia désignant dans certains cas une régularité syntaxique alors j'en ai relevé exactement deux occurrences en voici une au contraire dans un exemple tiré de mer on a à la fois une graphie à valeur conjonctive celle de l'expective et et sa position régulière donc il est question de la tesis analogos c'est la tesis qui est qualifiée d'analogos comme si on disait en séparant les mots emalade et et neke autre emploi d'analogia au sens de régularité syntaxique dans cet autre exemple si les verbes connotent le nombre il est clair qu'ils s'accorderont en nombre avec les pluriels qui les accompagnent ainsi il est évident que spartale et l'une taille les présentes sont détendues et plus réguliers analogos et ron que duras et sépen les bois et pourris c'est une traduction littérale que je dois à Jean Lalo effectivement c'est la fameuse règle bien connue des hélénistes de l'accord du notre pluriel avec un verbe singulier alors dans un autre passage le terme est employé dans un sens très large signifie qui se conforme au logos linguistique et pour désigner une absence de flexion à la voix passive une absence de flexion régulière c'est régulièrement analogos donc c'est l'adverbe que de tels verbes seront dépourvus de flexion passive etc. donc il s'agit de verbes tels que eu par co j'existe ou émis je suis qui n'ont pas de voix passive je voudrais je voudrais signaler enfin un passage de la syntaxe où Apollonius dit que c'est la théorie qui fonde la norme à laquelle il convient de ramener les faits de langue on retrouve à la fois le terme logos ici la théorie le fondement rationnel et l'analogia dans le même passage la régularité des formes je lis comme ces constructions sont évidentes certains s'imagineront que même sans prendre en compte la théorie ton logon ils pourront respecter la construction correcte ces gens là se trouveront dans le même cas que ceux qui ne tiennent leur connaissance de la forme des mots que de l'usage routinier et que tribès sans le renfort de la tradition des grecs de la pécité et de la régularité morphologique analogias à laquelle ces formes sont soumises les composés privatifs de logos dénotent tous tantôt l'irrégularité tantôt l'absence de fondement logique rationnel ou d'absurdité le substantif analogia n'apparaît qu'une seule fois et c'est une conjecture mais l'adjectif analogos qui est logique qui est sans fondement rationnel absurde contraire à la raison linguistique etc. est très fréquent on en relève une trentaine d'occurrences en comptant quelques emplois impersonnels « halogon esti » « il est absurde » « il est illogique » « que » enfin on relève quatre occurrences de l'adverbe « halogos » le sens de ce terme et des termes de la même famille est moins restreint que le précédent il peut faire référence à tout type d'irrégularité linguistique morphologique ou sémantique voici un exemple « n'est-il pas ridicule de répudier l'adverbe régulier et de déclarer plus régulier celui qui est irrégulier du point de vue de la forme « to halogon » « kai kata phonen » et du sens « kai kata to delumenon » etc. il peut s'agir d'une construction d'une syntaxis ou d'une phrase « logos » dans l'exemple suivant « personne en effet n'osera déclarer étrangère à la langue « halogus » de telle construction c'est une syntaxis autre exemple ici en tout cas on peut dire aussi au neutre « touto mais et tu sais » celui-ci m'a frappé sans qu'ici encore la phrase soit fautive ou d'état « tout le goût » « et le gueta » et on a « halogos » sous la forme verbale ici il peut s'agir aussi d'une lectio c'est-à-dire d'un choix d'édition la leçon de Ptolémée l'analogiste n'est pas absurde « huk halogos » est un agnosis il peut s'agir enfin d'une altération ce qui fait écho au pathos analogone mentionné dans l'exemple 9 dans Adverbe 138-28 dans l'exemple suivant mais nous avons dit aussi dans le passage qui concerne ces points que le pléonasme n'est pas produit sans raison « huk halogos » et « geneto » au pléonasmos je rappelle donc le pathos analogone le pléonasme étant un pathos bien sûr le composé par halogia n'apparaît qu'une seule fois dans le traité du pronom avec un sens tout à fait proche de celui d'halogia anomalie irrégularité étymologiquement il s'agit d'un écart par rapport au logos à la règle ou à la logique on relève 26 occurrences de l'adjectif paralogos dont deux substantivés « to paralogone » avec ce sens de « qui s'écarte de » qui est contraire à la règle et qui s'applique aussi largement qu'halogia et qu'on sort à une forme une construction ou une lectio exemple pour la forme les adverbes de son type sont occitons donc il s'agit de l'adverbe anticrus ils sont occitons « itus » « engus » voilà aussi pourquoi anticrus qui n'est pas occiton est irrégulier et là l'adjectif est paralogone exemple pour la construction aussi admettons que ces exemples est une construction qui s'écarte de la règle le grec dit paralogone s'une taxine enfin exemple pour une lectio c'est-à-dire une leçon ensuite nous verrons que les leçons du texte homérique présentent des irrégularités satès anagnoseos paraloga il s'agit des paraloga de la lecture voilà pour les termes logos analogia et les mots de la même famille dans ce premier groupe lexical on peut relever pour finir deux autres termes fondamentaux qui désignent la loi grammaticale il s'agit des termes canone et nomos chez les grammariens anciens le terme canone désigne d'abord spécifiquement un paradigme flexionnel qu'introduit une série de règles de formation reposant sur les principes de l'analogie on doit la plus illustre manifestation de cet emploi à Théodos d'Alexandrie qui était l'auteur en 4e siècle de canons nominaux et verbaux deux traités qui présentaient les règles de la morphologie et l'ensemble des flexions du nom et du verbe chez Apollonius le mot connaît trois emplois un emploi restreint un emploi extensif et un sens lâche dans le sens restreint canone renvoie explicitement au modèle de flexion nominal ou verbal on lit ceci les canons nominaux ont pour point de départ la forme d'institution du mot comprenons le nominatif ainsi lorsque nous disons les noms ont la finale ou 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 lorsque nous disons que les pluriels se terminent en ou en ou en et c'est d'après ces formes de départ que se définit la norme flexionnelle la norme todeone flexionnelle lié au sens restreint canone signifie la règle générale probablement à l'origine d'après la règle énoncée peut-être apprise par coeur en tête des paradigmes flexionnels dans ces fameux traités appelés canons on relève plusieurs passages du traité du pronom où cet emploi apparaît avec des éléments de réflexion sur la règle j'en signale seulement deux ici on ne saurait fonder sur ce composé anomal une loi générale canone et un autre passage il est universellement reconnu que l'emploi majoritaire sert de règle canone aux minoritaires je signale par parenthèse que cette remarque fait écho à un passage que j'ai déjà cité dans l'exemple 4 où Apollonius parlait du même principe en utilisant le terme logos selon le principe au logo connu par ailleurs de la prépondérance du plus fréquent donc ça c'était en syntaxe je pourrais renvoyer je vous renvoie à l'exemple 4 je pourrais y revenir si vous le souhaitez tout à l'heure dans un sens lâche enfin canone peut désigner toute règle de phonomorphologie de sémantique c'est pourquoi dit-il Trifon aussi lorsqu'il a énoncé cette règle ton prokeimenon canona devait plaider la cause de formes qui ont l'apparence de contre-exemple dans ce passage pendant je me demande si on n'aurait pas aussi affaire à un canon le sens lâche est plus net dans l'exemple suivant je crois où Apollonius loin des canons morphologiques distingue les canones test phonès lois phonétiques des canones tout déloumenus les lois sémantiques voilà donc les règles phonétiques test phonès canones mais il faut exposer la règle sémantique tout déloumenu sous-entendu canone qui s'impose avec plus de nécessité encore on relève encore deux dérivés de canone l'adjectif canonikos dont l'emploi unique en adverbe 141-29 qualifie spécifiquement le paradigme morphologique d'un canon nominal et le dérivé verbal canonizo réglé qui à trois reprises a toujours pour sujet une forme ou un ensemble de formes susceptibles de servir de principe de modèle régulateur voici l'exemple un pluriel a-t-il jamais donné la règle de formation et canonisé j'en viens au nom nomos dernier de cette première série le nom nomos d'un emploi très rare chez Apollonus seulement trois occurrences dans l'ensemble du corpus transmis à ceci de remarquable qu'il semble employé dans un sens très spécifique pour désigner une règle linguistique rejetée par le grammairien et le fait que ces trois occurrences soient bien réparties nous invite à le croire je cite faisant de cette substitution une loi Aristarque et les gens de son école sont contraints de rejeter comme fausse la leçon au toto et paye etc il cite un extrait de l'Iliade et immédiatement après Apollonus réfute cette loi il dit mais à mon avis les gens qui s'adonnent à ces malheureuses conjectures n'ont pas saisi l'exacte logique des choses et pour parler de l'exacte logique des choses il emploie cette fois-ci le terme logos to acribes tout logo ailleurs contre le grammairien Trifon qui affirme que tous les adverbes en a se terminent par une finale brève Apollonius dit ceci on peut répondre à cela qu'il n'existe aucune loi ou catatinanomone d'après laquelle les adverbes doivent dans tous les cas avoir une finale brève enfin un autre exemple le troisième d'ailleurs le dernier qui illustre bien la distinction faite entre ce qui relève de la loi dite ou écrite ou la coutume pourrait-on dire nomos et la régularité naturelle la coloutia qui est au fondement du système comme si une loi reposant sur une régularité naturelle fusique stinos acoloutias nomone disposait que l'orthotonesse du pronom de troisième personne etc. Je reviendrai sur cette opposition dans un instant à propos du mot acoloutia justement d'ici quelques exemples faut-il chercher une charge ironique dans ce recours au vocabulaire juridico-religieux comme la règle pour laquelle on aurait je ne sais quelle vénération alors je pose cette question et je n'y réponds pas je me garde d'y répondre parce que je n'en sais absolument rien mais je me pose la question nomos appartenant quand même à un vocabulaire un peu particulier un domaine un peu particulier voilà alors j'ai fini avec le premier groupe lexical c'était le plus long il en reste quatre autres ça ira plus vite est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une première pause pour répondre à des questions éventuellement ou j'enchaîne je ne sais pas moi j'aurais juste une petite question est-ce que tu pourrais remettre la slide où tu disais que le gosse c'était pour réunir quelque chose qui fait série avec oui alors plutôt au début alors c'est dans les trois toutes premières hop pardon alors oui ça doit être par là je crois que c'était après Analogia ah si c'est après Analogia alors c'est plutôt par là c'est l'Analogia qui fait série de toute façon voilà ça doit être la dixième donc je disais que la forme est donc régulière parce qu'elle va de pair avec parce qu'elle fait série avec et c'était après l'exemple 7 donc juste ici pour ces deux exemples où je disais que une forme était considérée comme Analogos parce que elle entre dans une série généralement morphologique donc on a par exemple dans l'exemple numéro 6 juste au-dessus une série d'adverbes qui ont la particularité d'être à la fois monosyllabique et à voyelle longue et c'est à partir de là qu'on va dire que la forme ctes n'est pas la forme Analogos parce que elle est monosyllabique mais elle a une voyelle brève une syllabe brève et c'est de là que Trifon dit que c'est donc la forme ctes qui est la forme intègre à la forme première Entendu merci Une petite question j'ai bien entendu que la la théorie fonde la norme mais est-ce que la question de savoir ce qui fonde la théorie est posée est-ce que ce sont les régularités ou la raison est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de bouclage quand même qui vient rapidement c'est la raison après il n'y a pas que la théorie il y a aussi l'usage mais un certain usage et c'est l'usage c'est ce qui est premier c'est l'usage des poètes voilà donc c'est la grammaire grecque mais quand même de la philologie c'est un point sur lequel je vais avoir l'occasion de revenir d'ailleurs un petit peu plus loin dans mon exposé et il y a cette conjonction entre la raison bien sûr il y a un fondement rationnel et puis un certain usage qui est celui de l'agressité et en particulier l'usage des textes poétiques et homériques avant alors je vais reprendre si vous voulez bien Lionel c'est Chloé toute petite question de non-héléniste pourquoi phonée est traduit par par forme parce que c'est la forme vocale la phonée c'est le son on pourrait traduire par le son alors pour plusieurs raisons c'est-à-dire que comment dire le grammairien travaille sur des sons qui sont qui se manifestent dans dans des formes graphiques ou phoniques donc ça peut être une lexis quand c'est sous forme écrite ou une phonée quand on parle du son comme matière phonique je ne sais pas si ma réponse est très convaincante telle qu'elle mais c'est peut-être une traduction un peu rapide mais on parle de la même chose c'est une forme phonique ok merci Lionel je t'en prie Lionel si je peux me permettre une dernière remarque parce qu'on était resté sur la diapo d'avant et il y a quelque chose qui m'est sauté aux yeux sur l'exemple 7 je gros c'est le 7 qu'est-ce que qu'est-ce qu'Apollonio s'appelle un baryton c'est quoi ça un baryton alors baryton oui c'est une chose effectivement ce qu'on appelle un baryton il faut à chaque fois qu'on va entendre baryton ou accent grave dans mon discours alors en général je vais le préciser systématiquement c'est un baryton c'est un mot qui n'est pas accentué de l'aigu sur la finale alors c'est aussi ce que je pensais mais quand je vois Tomos j'ai du mal à voir le rapport et bien Tomos comme tu le vois est accentué sur la pénultième de l'aigu et donc d'accord donc tout ce qui n'est pas occitan est baryton exactement d'accord ok d'accord exactement avec une petite comment dire une petite marge à propos mais on le verra le cas échéant à propos des mots qui sont accentués du circonflexe sur la finale bon parce qu'ils sont accentués sur la finale donc ils sont périodes de pommel oui ok d'accord voilà merci alors j'en viens à mon deuxième deuxième groupe alors voilà là le second groupe terminologique réunit des termes qui désignent la règle comme un enchaînement harmonieux des formes ou des structures de ce point de vue là nous aurions pu ranger la dénomination analogia dans cette catégorie puisqu'elle repose précisément sur l'idée d'équivalence de proportion de récurrence logique mais bon j'ai préféré le traiter dans le groupe Logos après bon ça pourra tout à fait se discuter on distingue donc dans ce groupe à rapprocher d'analogia deux termes fondamentaux du vocabulaire technique d'Apollonius l'acolutia pour l'enchaînement morphologique et le terme catalelotes du côté de la syntaxe deux termes dont l'emploi technique est parfaitement bien établi d'abord la chaîne morphologique pour le terme acolutia dont on relève de nombreuses occurrences il faut distinguer essentiellement trois emplois les deux premiers un sens non grammatical la suite l'enchaînement de l'exposé par exemple et un sens je dirais semi-technique pour parler de l'enchaînement des mots dans la phrase l'enchaînement des phrases dans le discours ou bien l'enchaînement des parties de phrases classe de mots dans la liste dans un sens technique spécifiquement appliqué à la grammaire le terme acolutia décrit l'enchaînement des formes de la flexion et désigne alors la régularité flexionnelle je cite un passage de la syntaxe là encore les autres casuels ont une flexion régulière prosacolutiane dans laquelle le génitif et les autres cas sont formés sur la base du cas direct l'article lui-même ne faisant pas exception puisqu'on a montré que sa flexion était régulière ente deusse acolutia que climénone une flexion régulière c'est-à-dire une flexion dont les cas sont formés sur le nominatif le texte grec dit prosacolutiane tes peteias apotéleï ce passage nous renvoie à un autre passage cité précédemment à propos du terme et de la notion de canone en adverbe 141-25 les canons nominaux oïcanones tononomatone ont pour point de départ la forme d'institution du mot tesistes lexéos le cas direct ou nominatif cette proximité entre le canone et l'acolutia n'a rien d'étonnant ce qui fonde la régularité d'un paradigme flexionnel c'est bien l'identité de la chaîne morphologique autrement dit le canon est régulier précisément parce qu'il contient de l'acolutia le nom acolutia est parfois précisé par un complément d'abord non sans redondance par le terme phoné pour désigner la régularité phonomorphologique et acolutia tonphonone littéralement la régularité formelle des formes il peut être aussi précisé par une partie de phrase et acolutia tonartrone la régularité flexionnelle des articles il peut être précisé par les formes de la flexion tonacolutia tonthoséon donc la régularité flexionnelle des cas ou par l'une d'entre elles en particulier geniques caï aïtiatiques tes teias donc la régularité flexionnelle du génitif de l'accusatif du nominatif ou par une forme lexicale particulière et acolutia tes ego pros duion noi la régularité qu'il y a entre la forme ego et le duel noi ou bien encore par un accident tonarithmon et prosopone et genone donc la régularité du nom de la personne du genre le terme acolutia connaît encore des emplois extensifs il peut désigner la régularité dans un sens moins restreint ce qu'il est nécessaire d'examiner dit Apollinius dans ce passage de manière approfondie c'est si ce qui se produit là obéit à une règle naturelle catatina fusiken acolutiam la régularité naturelle qui ne désigne rien d'autre comme le souligne Jean Lallot dans son commentaire de ce passage que l'analogie analogia c'est-à-dire la raison le logos linguistique appliqué au domaine de la morphologie on relève un exemple similaire un peu plus loin comme si une loi reposant sur une régularité naturelle fusikestinos acolutias disposait que l'orthotonaise du pronom de troisième personne appelle forcément la transposition etc. en pronom composé dans ce passage que j'ai déjà cité pour l'emploi du terme nomos exemple 30 il est intéressant de voir qu'Apollinius opère une distinction franche entre la règle naturelle c'est-à-dire la raison linguistique acolutia qui égale nomos et la loi nomos qui n'est pas forcément correcte comme le nom acolutia l'adjectif substantivé to acoluton littéralement la consécution l'accord désigne le principe de régularité attachée à la forme du mot c'est-à-dire ce qui s'ensuit logiquement de la forme du mot voici un passage qui à mon sens illustre bien cet emploi ce n'est pas en fonction de la régularité paratoa colloutone ou de l'irrégularité des formes que se constituent les parties de phrases en prenant les catégories grammaticales mais comme nous l'avons dit d'après les propriétés sémantiques dans ce passage le grammairien rappelle encore un principe normatif au fondement de la théorie grammaticale des anciens ce n'est pas sa forme qui détermine le mérisme d'un mot son appartenance à telle ou telle catégorie grammaticale c'est son signifié les formes privatives anacolutia to anacolutone dont le sens est évident sont assez rares on reprend ce dernier exemple où on le trouve également cette fois-ci je mets l'accent sur la forme privative ce n'est pas en fonction de la régularité ou de l'irrégularité des formes on ne relève même qu'une seule occurrence d'anacolutia chez Apollonius en syntaxe 67-4 et il s'agit d'une correction de Sofianos grammairien du 16e siècle j'en viens à présent à la chaîne syntaxique le terme catalélotes vient de l'adjectif catalélos qui désigne étymologiquement la convenance cat mutuelle allélos entre les éléments constitutifs d'un ensemble Jean Lallot dont je viens de reprendre ici la définition a très bien décrit le phénomène et synthétisé ses emplois chez Apollonius dans l'introduction de son édition de la syntaxe la catalélotes renvoie sans ambiguïté à la norme syntaxique désignant l'agencement cohérent des signifiés lexicaux et catégoriels dans la phrase et qui dans le signifiant je cite encore Jean Lallot prend la forme de l'accord les marques d'un même accident tel nombre telle personne tel genre ou tel cas pour les marques flexionnelles etc. je précise qu'il n'existe aucune définition de la catalélotes chez Apollonius et j'ai moi-même signalé une formule dans un passage du traité des adverbes qui pourrait tenir lieu de définition nous disons encore dit Apollonius on prend un exemple l'homme écrit bien et cette phrase est congruente car chaque mot se rattache au mot avec lequel il doit se construire ensuite il décrit dans des termes similaires le phénomène inverse mais lorsque l'adverbe est enfermé entre l'article et le nom la congruence n'est plus assurée puisque le mot est arraché à son affinité il y a congruence lorsque les mots sont associés à leur suntagma c'est-à-dire au constituant avec lequel ces mots sont normalement associés pour former un groupe construit constituant avec lequel il a donc une affinité une oikéiotesse syntaxique la théorie de la congruence repose bien sur l'idée que les mots entretiennent dans la phrase des relations sémantiques qui définissent la norme syntaxique le nom privatif à catalélotes ou plus rarement à catalelia désigne donc de manière très stable une irrégularité syntaxique et tout groupe construit dont les constituants n'entrent pas en affinité est donc qualifié la catalelos exemple ici il est clair que dans Apollonios grapho donc littéralement Apollonius j'écris et les phrases similaires l'incongruence éclate profanos à catalela elle ne tient pas à autre chose qu'à l'incongruence des personnes dont ne prosopone à catalelota l'éloteta pardon le nom étant à la troisième personne et le verbe à la première j'enchaîne si vous voulez bien avec le troisième groupe mais je peux faire une pause aussi ici le groupe étant un peu plus court comme vous voulez si quelqu'un a une question donc s'il n'y a pas de questions sur la catalelotesse pour l'instant du moins on va y revenir juste après si vous le souhaitez j'enchaîne avec ce troisième groupe un troisième groupe terminologique qu'on peut mettre au jour où la régularité est définie comme ce qui présente un caractère d'uniformité d'intégrité de droiture par opposition à ce qui est inégal altéré ou déviant là aussi il est possible de distinguer deux sous-ensembles très proches le premier où la règle est associée à l'idée de rectitude le second où elle repose sur une métaphore de la santé d'abord la règle comme rectitude de droiture par opposition à la déviance la difformité le premier terme que nous relevons c'est l'adjectif orthos alors il faut dire d'emblée que ce terme tel quel n'est jamais employé chez Apollonius pour désigner une forme correcte ni même par extension une construction correcte en revanche il entre dans la formation de nombreux composés dont un largement représenté dans deux des quatre traités orthotonoumaï être orthotoné être accentué et orthotonos désignant un mot orthotoné par opposition à l'enclitique qui n'a pas d'accent propre nous n'aurions donc aucune raison de le compter parmi les noms de la règle n'était une citation où Apollonius lui-même propose une analyse du sens de ce terme de fait en syntaxe 133 le grammairien qui s'efforce de définir ce qu'est un pronom orthotoné par opposition à un pronom enclitique donne lui-même une explication du sens du préverbe ortho voici le passage le pronom complet tant pour la forme que pour l'accent activé les pronoms sont appelés orthotonés ortho droit étant sans doute ici un synonyme de correct le terme grec c'est hugiest les orthotonés sont correctement accentués de tonos accent car ils sont ainsi complets enteleis on retrouve ici une idée chère à Apollonius qui est héritée de ses prédécesseurs les premiers théoriciens de la langue notamment les stoïciens l'idée de complétude c'est-à-dire d'intégrité le terme udiès littéralement saint s'appliquant comme on va le voir ensuite à ce qui n'est pas altéré déformé tordu idée donc qui est nécessairement associée à celle de la correction une forme correcte est une forme qui en théorie n'a subi aucune altération l'emploi peu fréquent de l'adverbe orthos notamment dans l'expression orthos et kane être correct régulier s'applique à tous les domaines de la correction morphologique sémantique bien sûr le premier nom composé de la famille d'orthos auquel on est d'emblée renvoyé c'est le terme diorthosis qui désigne chez les premiers grammariens pylologues zénodotes aristophane de Byzance et aristarque l'art de réviser et de corriger les textes en priorité les textes poétiques et homériques art qui fut qui fut précisément à l'origine de la gramma le terme n'apparaît qu'une seule fois dans le corpus transmis d'Apollonius dans le traité du pronom au pluriel pour désigner l'édition critique de l'illustre zénodote les autres composés renvoient tous également à l'idée de correction au sens large de rectification tous désignent d'ailleurs non pas la règle mais l'action de corriger katorthosis action de rendre correct régulier et le verbe katortho rendre correct régulier ainsi Apollonius définit-il son projet dans la syntaxe la présente recherche dit-il sur la congruence permettra de corriger katortho sei les fautes de toute espèce affectant la phrase même pour le terme épanorthosis et le verbe équivalent épanortho rendre correct correct corrigé mais inversement un tour inconvurant à catalélone peut toujours être corrigé écaille épanorthosine par recours au tour régulier correspondant enfin pour en finir avec les composés d'orthos il faut signaler le terme orthographia le mot qui n'apparaît que trois fois chez Apollonius semble déjà d'un emploi très spécifique il désigne tantôt la manière correcte d'écrire un mot dans le traité des adverbes tantôt la science de la bonne graphie l'orthographie citée en syntaxe passage que je vous donne ici il arrive parfois que les mots donnent lieu à une faute de graphie que l'on peut déceler à l'oreille ou que si cette évidence fait défaut l'examen rationnel permet de corriger cet examen relève de ce que nous appelons la théorie orthographique logos operi orthographias à côté d'orthos on peut signaler quelques autres termes sans rapport étymologique et qui associent l'idée de rectitude à celle de la correction on relève une poignée d'occurrence du terme du verbe etuno corrigé formé sur l'adjectif etus droit direct synonyme d'orthos par exemple dans le traité des adverbes dès lors il me semble que l'adverbe dont nous parlons il s'agit de l'adverbe pos serait objet de correction etunestai si on le soumettait au contrôle d'un génitif périscomène etc. dans le même ordre d'idées on peut signaler le verbe ex homalizo qui signifie étymologiquement rendre uniforme à planir d'après l'adjectif homalos unifié égal d'où régularisé on le rencontre toujours avec la négation et volontiers dans un sens peu technique pour définir un phénomène qui ne présente pas de constance de récurrence ainsi par exemple pour parler de la tradition manuscrite qui n'est pas uniforme ou d'une forme qui présente de grandes disparités selon les dialectes de cela il ressort aisément je crois l'idée de quelque chose qui présente des imperfections et par extension le verbe toujours avec la négation est employé mais les occurrences sont plutôt rares avec le sens technique non spécifié de présenter une irrégularité ou être anomale avec cet exemple alloué à la pleistaxomalistai mais il y a une foule d'autres cas qui présentent une anomalie enfin dans ce groupe on range l'adjectif Udiès Udiès que nous avons signalé littéralement sain c'est-à-dire non corrompu et c'est par ce terme qu'Apollonius lui-même glose on l'a vu dans l'exemple 38 que je vous redonne ici le composant orto dans le verbe orto tonaï orto étant sans doute ici un synonyme de Udiès ce recours à la métaphore de la santé et de la maladie pour décrire ce qui dans la langue est correct ou incorrect n'est pas isolé de manière générale les notions de faute de vice et bien sûr toute la théorie de la pathologie y renvoie les parallèles sont encore fréquents pas forcément chez Apollonius mais chez ses commentateurs jusque chez les auteurs les plus modernes et je ne résiste pas pour illustrer cela à l'envie de vous citer l'explicite de l'opuscule des millilitrés intitulé pathologie verbale sous l'entrée volée je le cite je termine dit-il cette esquisse par l'un par l'un des plus frappants exemples de la distorsion que de vicieuses habitudes peuvent infliger à un mot sain jusque là jamais dans l'espèce humaine épine dorsale n'a été plus maltraitée par la pathologie fin de citation et je ferme cette parenthèse alors un simple relevé permet de distinguer nettement deux emplois de l'adjectif hubies très majoritairement le terme est pris dans un sens lâche avec le sens de logique exact correct un peu avec le sens de logos et qualifie alors le plus souvent le discours grammatical à propos d'un phénomène étudié dans la formule il n'est pas correct de dire que dans un nombre d'occurrences étonnamment peu important l'adjectif est employé dans un sens plus spécifique pour désigner un usage correct c'est-à-dire qui rend raison à la norme crée 6 une accentuation régulière t'as 6 un énoncé correct c'est-à-dire bien construit logos j'en ai fini avec ce troisième groupe je peux faire une pause si vous avez des questions ou enchaîner sur le l'avant-dernihé oui tu peux juste repeter la source de l'exemple avec l'épine dorsale oui alors c'est c'est un oui je ne voulais pas j'aurais pu la mettre dans mon exemplier je ne voulais pas vous accabler avec d'autres choses donc c'est un c'est la toute fin d'un petit opuscule d'Émile Littré que tu connais sans doute qui s'appelle pathologie verbale et donc Émile Littré dit à propos du terme volé qu'il considère complètement déformé d'un usage qu'il rejette avec véhémence je te donne la citation je termine cette esquisse par l'un des plus frappants exemples de la distorsion que de vicieuses habitudes peuvent infliger à un mot sain jusque là jamais dans l'espèce humaine épine dorsale n'a été plus maltraitée par la pathologie merci un vocabulaire médical qui lui convient tout à fait évidemment et qui ne vient pas de nulle part puisque chez Apollonus on a aussi on retrouve ce vocabulaire de maladie attachée à la faute ou à l'erreur merci alors je peux enchaîner si cela me convient avec le quatrième groupe lexical qui rassemble des composés du très productif verbe hystémie qui signifie placer établir et qui permet de définir la règle comme ce qui est stable ferme bien fondé formé sur le composé verbal kathistémie établir instituer le terme katastasis désigne étymologiquement l'action d'établir puis le caractère de ce qui est établi de là les formes de ce composé prennent un sens technique le verbe à côté de nombreux emplois non techniques peut signifier au passif être bien formé par exemple si on met l'adjectif à la bonne place entre l'article et le nom la phrase est bien formée kologos katistatai ou pour une forme je donne un exemple ici enorea virilité tant qu'il sera conçu comme un mot simple ne sera pas bien formé ou katastacétal de même le nom katastasis d'un emploi beaucoup plus rare peut désigner la bonne formation par exemple dans l'énoncé formulaire c'est ici qu'on détermine la régularité de tel mot enfin l'équivalent privatif de ce nom se retrouve dans le composé substantivé tout aussi rare qui désigne l'irrégularité voici un exemple Trifon dit aussi que c'est à cause de l'irrégularité accentuelle katastatone putonu que Aeketi n'appartient pas lui-même à la classe des adverts les autres composés de la même famille avec l'élément prépositionnel sun sunnistemi et sustasis sont employés chez Apollonius comme des synonymes de ces deux-là le passif de sunnistemi être fondé prend volontiers le sens d'être bien fondé bien établi exemple le participe own ne donne pas une phrase bien formée ou sunnistatai avec dévocatif quant au nom composé sustasis qui n'est employé qu'une seule fois chez Apollonius à ma connaissance il semble bien qu'il désigne une formation régulière suivant la formation régulière kata sustasine des composés adverbiaux mentionnés précédemment en revanche l'adjectif dérivé sustatos et son privatif à sustatos sont d'un emploi très fréquent une trentaine d'occurrences et désignent respectivement une forme une phrase bien ou mal formée exemple ici partant sont mal formés à sustatone les énoncés et anelabone in a anegone parce qu'ils sont construits avec des indicatifs parce qu'ils contiennent des indicatifs ou les tours avec d'autres conjonctions de la même espèce mais sont bien formés sustatone au contraire les énoncés in a anagno et en anagno parce qu'ils contiennent du subjonctif voilà pour le petit groupe lexical et j'en viens donc à mon dernier groupe lexical et on fera une pause juste après si vous voulez bien pour des questions éventuellement dans le cinquième donc les derniers ensembles lexical la règle la règle se définit comme ce qui est prescrit à des degrés divers par la langue ce qui est régulier convient ou bien s'impose d'abord la règle comme ce qui convient l'adjectif déone qui convient régulier et le substantivé todéone littéralement ce qui convient qui est conforme à la norme sont très fréquemment employés et s'appliquent à de nombreux chants par exemple l'accentuation comme dans cet exemple d'autres mots ont perdu la bonne accentuation todéon tatonon ou bien encore elle peut s'appliquer à la forme comme ici il n'est pas absurde que deux pronoms s'opposent à la totalité de ceux qui admettent la forme normale todéon schéma ou bien à la flexion nous disons que les pluriels se terminent en I ou en S ou en OI et c'est d'après ces formes de départ que se définit la norme flexionnelle un passage que j'ai déjà cité todéon katataskysa il ne l'est peut-être pas déjà cité mais il me rappelle un passage que j'ai déjà cité enfin il peut encore s'agir d'une construction les enchaînements d'éléments ne se font pas au hasard mais selon les règles de la construction l'expression entodeonti comme il convient après la règle a le même sens que l'adverbe déontos conformément à la règle voici un exemple en fait ce qui n'a pas été fait dans les règles entodeonti est fait vainement on relève quelques emplois isolés deux occurrences a priori pour être exactes à revérifier deux occurrences deux emplois isolés de prosécone qui convient avec le sens spécifique de déone qui est conforme à la règle ce participe qualifie alors une accentuation en l'occurrence l'adverbe os a bien reçu l'accent qui lui revenait prosécone il peut s'agir dans la deuxième opérance d'une construction il est impossible qu'une construction convenable comprenant une construction régulière s'une taxine prosécousane rattache jamais à un cas direct une préposition juxtaposée à présent la règle comme ce qui s'impose d'après la raison linguistique dans le même ordre d'idée le grammairien peut avoir recours à tout un vocabulaire de l'obligation de la nécessité de la contrainte pour souligner le caractère prescriptif de la norme linguistique on peut signaler d'abord une vingtaine d'emplois de l'adjectif anankaios nécessaire pour qualifier tel ou tel phénomène ou emploi qui s'impose d'après la norme grammaticale on le voit bien dans l'exemple suivant on n'en prend de qu'un Apollonius énonce une règle il n'y a que l'affection verbale il n'y a pardon que dans la flexion verbale que les voyelles eta et y sont réunies en une seule et même syllabe on prononcera e puis il ajoute la dissociation de e donc eta y dans l'adverbe e ut s'impose donc anankaias esti d'autres mots de la même famille lexicale sont employés dans le même sens on relève notamment de très nombreux emplois de l'adverbe anankaios nécessairement c'est-à-dire comme l'exige la raison linguistique environ 80 occurrences j'en donne une seule rassurez-vous l'eta le eta le e a été contraint anankaios de perdre son aspiration d'après la règle que nous avons mentionnée on ne sait pas trop de quoi il parle on voit le sens de l'adverbe de même encore pour le tour impersonnel anankaias esti il est nécessaire sous-entendu d'après la règle c'est en vertu d'une règle qui veut que les mots inquisitifs soient toujours baritons c'est-à-dire qu'ils ne prennent jamais l'accent aigu sur la finale Capolonius affirme ceci la baritonaise doit s'imposer anankaias esti pour ces mots c'est-à-dire pour les pronoms inquisitifs ainsi que pour ceux de leur série on peut enfin signaler quelques emplois tout à fait isolés de composer du verbe anankazomai être nécessaire se produire inévitablement toujours pour exprimer le caractère impérieux de la norme linguistique et nous ne saurions achever ce classement sans doute incomplet sans mentionner dans la même sous-catégorie un dernier terme le nom parangelma qui signifie le commandement la prescription la loi ce terme vient du verbe parangelo dont le sens exhorté rappelle le caractère prescriptif de la norme employé deux fois chez Apolonius il désigne une loi phonétique ton chronicon parangelma la règle des quantités et une loi de l'accentuation parangelma tonicon voici l'exemple l'exemple qui illustre cette dernière remarque d'un autre côté certains grammairiens se sont confrontés aux lois de l'accentuation ton tonicone parangelma ton et se sont heurtés à un embarrassant problème de morphologie voilà j'en ai fini avec le lexique de la règle et je vous donne ici ce tableau qui vaut ce qu'il vaut sachant que bien sûr les lignes verticales qui séparent ces cinq catégories devraient être des pointillés à mon avis puisque tout cela communique allègrement j'avais par exemple assez arbitrairement rangé analogia dans la première colonne avec logos j'aurais pu le ranger je pense aussi dans la deuxième colonne et probablement il y aura des manipulations à faire avec cet ensemble je propose une pause si vous avez des questions mais il me reste encore à vous dire deux trois choses après sur les questions de méthode chez Apollonus ce sera moins long Yonel j'aurais une question à te poser par rapport à ce très beau tableau très riche si tu as eu l'occasion de regarder l'emploi de ces différents termes après Apollonus discol je te pose la question est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un petit peu ce que ça donne pas de manière aussi systématique j'avoue qu'en faisant ce travail j'ai d'ailleurs moi-même découvert un certain nombre d'emplois alors que j'avais déjà bien fréquenté Apollonus non j'ai pas regardé alors tu penses à des commentateurs par exemple non je me demandais simplement dans la mesure où il y a énormément de vu de l'extérieur disons il me semble qu'il y a beaucoup de choses est-ce que du coup ce système si c'est un système est-ce que ça s'est simplifié est-ce que certains termes sont ressortis se sont stabilisés plutôt que d'autres est-ce que ça s'est maintenu est-ce que voilà c'était plutôt une question de cet ordre-là je ne pensais pas à des textes en particulier oui est-ce que par exemple certaines occurrences ont complètement disparu exactement oui en technique oui ce serait c'est absolument quelque chose qui est à faire je ne l'ai pas fait ce que je je constate que j'avais commencé à faire avec juste avec Apollonus sur le travail des occurrences parce qu'il y a beaucoup de termes qui ne sont que très peu employés et déjà le fait qu'un terme soit peu employé et souvent quand il est employé on constate qu'il pourrait être employé qu'il existe par ailleurs une formule tout à fait similaire avec un autre terme logos par exemple ça peut déjà nous donner une idée de devenir de ce terme alors la question qu'appelle ta question c'est aussi d'où viennent ces mots est-ce que par exemple un mot comme paranghelma qui ne semble pas très technique mais là je me tourne vers Jean je ne sais pas si Jean a une idée sur cette question là ou d'autres termes est-ce qu'il a eu vraiment un sens très technique à un moment ou un autre ou est-ce que simplement il est utilisé à cet endroit là voilà comme ça voilà c'est très ce que ce tableau ne montre pas ce tableau range tout au même niveau mais il faudrait peut-être les écrire avec des tailles de polices différentes en fonction des occurrences et ce serait plus frappant encore de voir que paranghelma n'existe presque pas dans ce tableau en revanche Déon est aussi présent ou presque que Logos voilà bon mais en tout cas il faudrait voir ce que ça devient merci si je peux me donner une toute petite contribution peut-être à ce sujet en travaillant récemment sur les scolies à la technée j'ai retrouvé le terme fugies si voilà c'est un terme qui a survécu et qui donne Lionel le sait en travaillant sur le solecisme et les barbarismes et donc le côté de la norme de l'hélénismos qui doit être le discours saint est finalement correct donc voilà c'est juste pour un terme une petite remarque c'est vrai et c'est intéressant parce que chez Apollonus précisément ce terme là n'est pas j'ai constaté avec étonnement que ce terme n'était pas vraiment beaucoup employé avec un sens très technique avec un sens très fort correct simple ça m'a l'air d'être assez lâche comme sens donc c'est un terme qui s'est peut-être un peu plus spécifié au fin du temps puisqu'on s'est mis sur ce tableau j'avais aussi j'avais une question d'abord qui était sur le rangement des normes comme tu nous as un peu d'abord donné l'idée qu'il pouvait y avoir aussi un sens polémique dans les premiers usages des normes que tu as évoqués ce qui me paraissait intéressant et alors là je me demandais le statut de tout ça parce que dans la suite que je vois dans mon monde syriac par exemple le fait que les canons c'est tout de même le mot basique pour une loi ecclésiastique ou une loi juridique à un sens juridique tellement établi à ce moment-là qu'est l'association entre la règle canon et la règle tout court la règle maticale et la règle tout court est évident est clair et je trouve que le mot les correspondants des normes c'est plus rare donc on le trouve mais pas assez que canon donc je me demandais est-ce que à ce stade-là le les canons est vraiment encore trop associé à des tableaux alors ça c'est une vraie question que je me suis posée et je ne sais pas vraiment j'ai pas l'impression de ce que j'ai à ce stade-là tu veux dire au deuxième siècle après Jésus-Christ oui avant avant Théodose avant Théodose on a déjà le sens de canon comme ensemble de règles de l'élection sous forme de tableaux vraisemblablement etc mais on n'a pas que ça les Apollonius ça reste un terme rare quand même et l'enomose encore plus parce qu'on a trois occurrences en plus et à chaque fois avec cette idée de manifestement d'une loi qui est rejetée par le grammaire oui donc du coup ça avait l'air d'être pas vraiment une loi qui vient de la raison linguistique le nom non j'ai l'impression que non au contraire c'est peut-être même un terme qui pourrait s'opposer au logos soit s'il devait employer les deux termes on n'a même pas ça donc il est dans la première colonne mais en opposition en fait donc il est ce qui n'est pas la raison linguistique c'est-à-dire que je l'ai mis dans cette colonne effectivement on pourrait le mettre tout à fait ailleurs je ne sais pas trop où le mettre c'est que nomos c'est la loi donc voilà j'ai fait cette première catégorie en pensant aux termes généraux un peu et voilà qu'est-ce que ça veut dire le terme généraux généraux pour logos parce que logos a tellement de sens que forcément et puis canonne je pensais moi aussi comme toi en français au mot au canon le canon c'est la loi à suivre à appliquer et le nomos la remarque que j'ai faite c'est vraiment une remarque par parenthèse presque pour jouer en disant tiens le nomos c'est aussi la coutume et est-ce que mais c'est difficile avec trois occurrences est-ce que ça résonne comme ça à l'oreille du grammairien de se dire tiens oui il y a la coutume on a coutume de dire ça mais bon avec un peu de mépris je ne sais pas je ne sais pas si voilà si Jean a des idées sur ces questions-là voilà moi j'aurais une question je ne sais pas si on m'entend oui oui on t'entend on ne t'entend plus le micro là ça doit aller ça y est ça y est je trouve que c'est bien moi j'adore les tableaux c'est bien de résumer résumer les choses sous forme sous forme tabulaire et dans celui-ci parce que ça ça fige les structures sémantiques les tableaux ça peut faire apparaître des choses qui échappent quand on s'en tient à la lecture linéaire du texte et je prends simplement je pense simplement que dans un exposé comme celui que tu nous présentes qui a le mérite d'être extrêmement clair et méthodique peut-être moi si j'avais travaillé avec toi j'aurais j'aurais insisté sur la la matière la matière métaphorique tu l'as fait on ne peut pas on ne peut pas passer à côté complètement mais comment le vocabulaire plus ou moins technique mais finalement il y en a quand même beaucoup qui est du vocabulaire technique comment le vocabulaire technique puise simplement aux ressources de la langue et en exploite à fond certaines et en négligent d'autres dont on pourrait imaginer qu'elles soient mieux exploitées je prends simplement la colonne 3 perfection droiture tu nous as bien montré qu'hortos qui veut dire droit droit debout debout c'est quelque chose qui tient qui tient debout à mon avis j'improvise évidemment qui tient debout et c'est une image disons des jeux de force dans le monde le monde qui nous entoure on constate que quelque chose est debout que quelque chose s'est renversé et donc il y a des espèces de de il y a un certain pluralisme métaphorique qu'avec en face d'hortos moi je je mettrai enfin disons je rapprocherai tout ce qui touche dans la colonne 4 susta 6 les choses qui tiennent debout sont des choses qui se tiennent qui se tiennent bien donc qui ont une structure stable oui oui on peut fusionner les colonnes 3 et 4 en effet bon alors c'est un exemple parmi d'autres dernière remarque concernant huguies huguies est un mot extrêmement courant pour dire qu'une chose est correcte c'est comme c'est du c'est de la bonne marchandise huguies yes mais ce qui est curieux c'est que et donc c'est une métaphore implicitement au moins une métaphore médicale ça veut dire qui a la bonne santé huguies et bien on ne voit pas que les grammariens polonius entre autres filent cette métaphore et empruntent au vocabulaire médical les termes pour parler de la correction exactement yes est isolé et c'est du côté de hortos qu'il faudra aller chercher d'iortono redresser corriger etc donc ce que je dis est d'une grande banalité une langue technique se constitue progressivement avec plus ou moins de bonheur à partir d'un nombre généralement assez grand de métaphores et là on a un domaine où les métaphores pullulent et on peut on peut s'amuser à les ton tableau pourrait être avec les mêmes termes pour être présenté autrement oui ça c'est sûr mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon non mais bon il est très bien il s'est fait petit à petit en plus bon voilà à chaque fois que je tombais sur un nouveau terme je l'ai d'abord rangé là et puis je l'ai déplacé progressivement bon effectivement à propos de Ubiès on n'a pas la métaphore médicale chez Apollé je me disais quand tu dis c'est de la bonne marchandise j'ai l'impression que il veut dire Ubiès ça va Ubiès c'est une forme qui va voilà en quelque sorte c'est beaucoup moins fort que de dire qu'elle est saine je ne sais pas si quand on traduit par une forme saine finalement on ne surtraduit pas un peu je ne sais pas quand il dit parce qu'il fait ce rapprochement sémantique entre l'orthos c'est Ubiès on va dire orthos ça veut dire Ubiès orthos ça veut dire une forme qui va une forme correcte je ne sais pas je ne sais pas si on n'est pas influencé par Émile Littré après tout j'ai super cette citation de Littré oui et donc je crois que quelqu'un avait une question j'ai entendu j'avais une question par rapport aux phrases d'exemple qui sont utilisées par Apollonius tu as tu as donné une phrase à un moment donné pour illustrer l'incongruence donc c'est dans la la catale et l'hôtesse et la phrase est visiblement fabriquée c'est Apollonius j'écris qui n'est pas congruente et je voulais savoir en fait si les phrases d'exemple qui sont utilisées pour illustrer l'ensemble des irrégularités donc aussi bien dans dans la colonne 2 du tableau que dans la colonne 3 sont des phrases fabriquées donc en termes modernes agrammaticales ou parfois elles relèvent d'un usage qui est attesté et qui est jugé comme incorrect autrement dit est-ce qu'il y a une différence claire qui est établie entre je suis désolée je vais être très très moderne et un peu anachronique entre grammaticalité et correction en fait si je comprends bien ta question les exemples qu'utilise Apollonius ça dépend il utilise des exemples qu'il fabrique entièrement la question se pose si je te souviens de savoir si lorsqu'il fabrique un exemple ce qu'il considère comme régulier dans son exemple est vraiment régulier c'est ça ou c'est plutôt il y a des exemples qui paraissent qui paraissent impossibles il fabrique des phrases impossibles pour envisager qu'il donne d'autres exemples qui sont possibles parce qu'ils sont attestés qu'il prend par exemple à des auteurs qu'il condamne dont il condamne l'usage et voilà on pourrait imaginer qu'il y a ces deux types il y a ces deux types chez Apollonius alors évidemment quand il fabrique des exemples ça ne se discute pas on comprend très bien quel est le tour correct quel est le tour incorrect même quand on pourrait se demander si un tour qu'il présente comme correct ne serait pas en fait quelque peu tiré par les cheveux ça arrive souvent en revanche là où il est embêté c'est quand il a une citation d'auteur et en particulier une citation d'homère où manifestement on a affaire à un tour qui est incorrect au moins d'après la règle alors là il est typiquement confronté à un problème que je vais aborder avec vous dans un instant qui est précisément d'essayer de donner de la régularité à quelque chose qui est irrégulier qui ne devrait pas être irrégulier puisque précisément ça vient d'une source qui constitue qui fonde la norme également donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qui fonde la norme c'est le rationnel mais c'est aussi un corpus de texte et qu'on doit défendre l'Apollonius s'efforce de défendre et de justifier voilà et donc rendre correct ça veut dire ça ne veut pas seulement dire redresser la forme ou la structure ça veut aussi dire redresser le regard du grammairien sur ce qui semble incorrect voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais on a en tout cas ces deux types de citations je me suis perdu dans mon exemplier parce que j'étais en train de remonter je vais revenir au tableau ça va être mon repère hop là voilà éventuellement si ma réponse n'est pas claire peut-être qu'on pourra en reparler juste après la fin de mon exposé parce que je vais peut-être soulever des points qui renvoient à ta question merci beaucoup alors je vais je poursuis si vous êtes d'accord avec ce deuxième point que je voudrais aborder alors ce sera beaucoup plus rapide je vous rassure je souhaiterais donc dans ce second temps après avoir établi le lexique de la norme aborder rapidement la question du processus de régularisation de normalisation de poser la question de savoir quelle méthode le grammairien ancien élabore pour régulariser les irrégularités apparentes alors on peut décrire cette démarche ce processus systématique de normalisation en trois étapes la première étape dans une première étape le grammairien énonce la règle qui répond donc à la régularité du système c'est ce que dans un article de 1995 analogie et pathologie dans la grammaire alexandrine j'en avais appelé le noyau idéal de rationalité voilà pour la première étape la deuxième étape dans la deuxième étape le grammairien signale une irrégularité c'est à dire une forme ou une construction qui déroge à la règle qu'il vient de dénoncer et la troisième étape est la suivante selon la nature de cette irrégularité soit il la rejette comme absolument fructive soit il la régularise alors cette structure méthodologique se retrouve à chaque niveau de l'argumentation dans la seconde partie du traité des adverbes par exemple Apollonius reprend de manière quasi mécanique chacune de ces trois étapes d'abord l'énoncé de la règle alors voici quelques exemples j'en ai mis trois pour qu'on voit bien précisément le caractère mécanique de cette chose les adverbes en an ont l'alpha long et l'accentuation baritone comme par exemple liane agane perane ou alors les adverbes en ou qu'ils tirent leur forme d'un nom ou d'une autre partie de phrase sont périspomène de upsos on dérive upsou de telé on dérive telou etc et dernier exemple les dérivés en dé lorsqu'ils constituent une unique partie de phrase sont proparoxyton et ont un alpha à la pénultième comme oikadé à la dé on note que le plus souvent la règle remplit un double critère phonomorphologie la désinance et l'accent lorsque l'un de ces deux critères ou les deux à la fois de son pas rempli il y a alors irrégularité dans la deuxième étape du processus le grammairien signale donc une irrégularité il faut remarquer par parenthèse que le verbe utilisé pour signaler l'irrégularité séméyoun est à prendre au sens propre marqué d'un signe ainsi il rappelle le geste du philologue qui inscrit un signe un séméyoun dans la marge du texte pour attirer l'attention du lecteur sur une forme ou une construction anomale cela nous rappelle que le grammairien alexandrin est avant tout un philologue dont l'objectif premier avoué à plusieurs reprises par Acolonius est d'expliquer le texte poétique les textes poétiques on relève donc de très nombreux emplois de ce verbe exemple c'est pourquoi il faut signaler séméyoun le dérivé de tamus fréquent d'où on a tiré et taméès et le pluriel taméa ce dérivé c'est tama fréquemment à comparer à takea et taka alors en effet la règle exige que ces dérivés soient baritons comme taka qui n'est pas l'accent aigu sur la finale or tama est oxyton de même la forme paros est jugée irrégulière parce qu'elle prend l'accent grave c'est-à-dire qu'elle ne prend pas l'accent sur la finale tandis que les occurrences de son type prennent l'aigu sur la finale les adverbes en os sont rares et la plupart du temps ils sont oxyton entos ectos eikos paros doit faire figure d'exception séméyotéon enfin le grammairien recherche le principe régulateur derrière chaque irrégularité s'il ne s'agit pas d'une faute évidemment auquel cas la forme est a priori exclue pour en rendre compte Andreas Tierfelder dans un long article de 1935 a modélisé la méthode d'Apollonius en la ramenant au principe logique de la corrélation juxta hoc ergo propter hoc près de ceci donc à cause de ceci autrement dit si deux occurrences a et b qui appartiennent à un même ensemble se distinguent par une propriété x on cherche une propriété y déviante qui soit la cause de la propriété x alors avec l'exemple que nous avons sous les yeux nous y verrons un peu plus clair je vais d'abord le lire on va voir qu'il y a les trois étapes du raisonnement je l'explique ensuite donc les adverbes en as dit en Polonius sont oxytons ainsi en va-t-il de entupas écas anécas etc il faut donc signaler donc semiothéon un atremas dans le site un extrait de l'Iliade il a pu ajouter le sigma à la finale a en effet comme dans éremo comme de éremo et dérivé érema le sigo siga ou donto anta de même atremo donne atrema mais aussi atremas alors en premier on le voit le grammairien énonce la norme les adverbes en as sont oxytons il définit ainsi les critères d'appartenance à un même type l'ensemble des adverbes ayant à la fois la finale as et l'accent aigu sur la finale deuxièmement il signale l'irrégularité d'une opérence il faut signaler atremas cet adverbe ne réunissant pas l'ensemble des critères définis par la norme puisqu'il est bariton il n'a pas l'accent aigu sur la finale troisièmement il s'efforce dès lors de définir le principe régulateur c'est à dire la propriété y qui est cause de x atrema c'est une forme altérée d'atrema c'est la propriété y or la forme atrema a appartient à un autre type le type des adverbes des verbaux en a qui ont bien l'accent sur la pénultième et ça c'est la propriété x donc on a l'explication de l'irrégularité et on a l'irrégularité éliminée la régularisation consiste donc d'abord à justifier c'est à dire à corriger non pas l'occurrence elle-même mais le jugement du grammairien à propos de cette occurrence c'est pourquoi il existe chez Apollonus un double niveau du couple règle-irrégularité un niveau de surface ce qui est régulier en apparence c'est à dire dans l'usage et un niveau sous-jacent ce qui ce qu'il appelle et nous l'avons vu dans la citation 3 au tout début la règle véritable to ale teon to logu donc il y a des règles véritables et des règles qui ne sont pas véritables je redonne cette citation la règle véritable to ale teon to ale teon to logu est en fait celle-ci l'infinitif lui-même n'exige pas forcément l'accusatif etc la troisième phase de la démarche du grammairien consiste donc le plus souvent à remonter à la norme profonde cachée derrière quelque chose qui la masque ce quelque chose qui masque la régularité peut être ramené à trois cas de figure je pense une altération un emploi extensif ou une contrainte matérielle alors le premier cas de figure la norme profonde peut être masquée par une déformation du signifiant un pathos morphologique ou bien de la construction ce serait un pathos syntaxique ou encore une figure en dehors du contexte de la pathologie les critères de la norme sont parfois difficiles à percevoir c'est le deuxième cas de figure on peut alors parler de forme ou d'emploi par extension et le troisième cas de figure c'est une contrainte matérielle quand la forme même empêche l'application de la règle dans le premier cas il faut donc remonter à l'état antérieur de la forme ou de la construction pour retrouver la règle dans les deux autres il faut remonter à un niveau théorique sous-jacent j'ajoute encore ceci on observe que lorsqu'il renvoie à la norme profonde Apollonius utilise très souvent le datif adverbial du nameide littéralement virtuellement c'est-à-dire en théorie terme qui s'oppose à l'adverbial fusseille en réalité et qui au contraire renvoie à l'usage linguistique voici un exemple du premier cas exemple d'altération morphologique à côté de l'adverbe bras il existe une forme dialectale éolienne avec un bêta initial bras or on sait qu'en éolien ce bêta n'est jamais ajouté qu'à l'initial d'un mot contenant une occlusive dentale dé t ou z delta to ou zeta ce constat permet d'expliquer la formation de l'adverbe ra en effet comme la forme bras a dû être altérée à partir d'une forme qui contenait cette occlusive on en déduit que l'adverbe ra est le résultat d'une apocope d'un autre adverbe contenant cette occlusive en l'occurrence l'adverbe radios qui contenait l'occlusive delta alors là je cite Apollonius à ce sujet il dit en somme c'est tout à fait clair on doit reconnaître qu'il y a eu apocope dans radios en effet il n'y aurait pas eu ajout d'un b initial s'il ne suivait pas un d virtuel voici un exemple du deuxième cas de figure ce qui est régulier par extension par définition l'adverbe est un prédicat du verbe il se construit donc régulièrement avec un verbe Apollonius signale alors tout un ensemble de constructions a priori irrégulières où l'adverbe est employé seul pour certains d'entre eux la justification est que le verbe est sous-entendu quand on s'exclame très bien à l'adresse de quelqu'un qui lit bien on sous-entend un verbe tu lis très bien devant ce raisonnement certains grammariens ont voulu exclure de la classe des adverbes les adverbes de plainte et d'exultation comme oimoi hélas ou eai houra je précise par parenthèse que les grammariens grecs ne faisaient pas une catégorie à part pour l'interjection qu'ils comptaient parmi les adverbes et voici la réponse qu'ils donnent à ces grammariens on peut lui répondre donc à celui qui veut exclure oimoi de la classe des adverbes que s'ils sont dits adverbes c'est vraisemblablement par extension catacrystico terone comme on le dit aussi des états unitaires qui ne comprennent pas plusieurs éléments peut-être ces mots aussi proviennent-ils en théorie et là on a d'une ameille d'une diathèse verbale en effet ceux qui expriment une plainte donc en disant hélas ou ra hélas plutôt ont pâti or pâtir indique bien une passivité émanant d'un acte donc bien qu'ils ne se construisent pas avec un verbe ces adverbes sont réguliers parce qu'ils prédiquent d'une ameille en théorie un verbe puisqu'ils émanent d'un pragma d'une action verbale enfin troisième cas de figure quand la règle est cachée par la matière on relève plusieurs exemples frappants dans la relation entre la graphie et la phonétique par exemple la préposition ex prend virtuellement d'une ameille à dire colonie encore la finale sigma parce que kappa plus sigma se résolvent en xi l'autre exemple le plus éclairant est celui de l'accentuation des inquisitifs monosyllamiques je lis le passage qui peut sembler un petit peu difficile à première vue les adverbes inquisitifs demandent à être bariton on a cette histoire de bariton et d'occiton demandent à être bariton soit réellement soit virtuellement et fuceille et d'une ameille ceux qui ont plus d'une syllabe pouvant être accentuées ailleurs que sur la finale sont tous baritons en revanche les monosyllabes ne pouvant échapper à l'occitonèse sont virtuellement baritons d'une ameille et baruntés lorsqu'ils prennent le circonflexe la règle veut donc que tous les adverbes inquisitifs type oios quel pénica à quelle heure etc soient accentués donc autre baritons c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas l'accent sur la syllabe finale mais cette règle ne peut s'appliquer dans les monosyllabes donc matériellement la règle ne peut s'appliquer puisqu'ils sont nécessairement accentués sur la finale puisqu'ils ne sont qu'une finale dans ce cas on dit que l'accent des inquisitifs monosyllabes est virtuellement bariton il n'est sur la finale que par contrainte matérielle et d'ailleurs c'est ce qu'Apollonius dit lui-même juste après étant entendu que les accents sont contraints dans les monosyllabes entois monosyllabois catenang casmenon ils reçoivent en devenant dix syllabiques lorsqu'on en fait des interrelatifs par exemple ils reçoivent l'accent qui d'avance leur revue on voit à travers ces trois cas de figure que d'une ameille permet très commodément d'établir entre la norme et l'usage une sorte d'équivalence conditionnelle et le grammairien s'efforce d'expliquer les conditions de cette équivalence alors pour aller plus loin dans l'analyse du processus de régularisation et je le dis rassurez-vous en guise de conclusion on pourrait s'interroger sur les causes de l'altération alors elles sont multiples et avant tout dialectales mais Apollonius a observé et décrit un phénomène récurrent dont il a fait un principe explicatif de nombreuses irrégularités appartantes le phénomène de la sinec-dromée ce qu'on pourrait traduire par l'effet d'entraînement c'est lorsqu'une occurrence prend une forme inattendue ou bien est employée avec un sens a priori inadéquat une forme peut être assimilée à une autre par analogie abusive par catacrèse à cause d'une similitude morphologique ou d'une affinité sémantique et ainsi subir des transformations dans le signifiant et dans le signifié ce qui peut en faire une forme en apparence irrégulière voici un exemple qui me semble plutôt éclairant il paraît que d'euro ici donc adverbe qui signifie ici en grec aussi qui est également un adverbe mais avec une valeur pour ainsi dire d'impératif a reçu là encore par entraînement quelque chose comme la marque du nombre dans la forme de thé il cite un passage de l'Odyssée de thé philoï von xeinon erométa ici ami de thé mais comprenez venez ici ami interrogeons l'étranger pour la même raison on a aussi agué allons littéralement va qui a donné la forme agué allons en traduction plus naturelle mais littéralement c'est aller donc deuxième personne du pluriel ainsi donc l'adverbe d'euro qui signifie ici a été ressenti comme un impératif ici mon ami est ressenti comme viens ici mon ami et à partir de là a été créé de toutes pièces un pluriel de thé ici donc à l'adresse cette fois-ci de plusieurs personnes selon le même principe de l'adverbe agué allons ou aller qui coïncide avec une forme d'impératif on a tiré également un pluriel aguéter aller alors ces formes de pluriel de thé ou agué mais alors surtout de thé puisque de rône n'a vraiment rien à perdre sont donc le produit d'analogies abusives ils ont été entraînés dans le système du verbe l'erreur qui en résulte est admise par l'usage alors je dirais simplement ici on a un exemple qui nous vient d'Homère et Apollonius doit défendre Homère et il le défend tant bien que mal il le défend il y arrive on peut ne pas être d'accord avec lui mais le fait est qu'il a défendu la forme de thé voilà je m'arrête ici je vous remercie je suis prêt pour vos questions oui moi j'ai une petite question c'était à propos du Anon Caios nécessaire qui s'impose est-ce qu'on a des tournures identiques ou proches de ce qu'on a en latin sicut regula exigit comme l'exige la règle est-ce que la règle devient le sujet de l'exigence pas avec Anon Caios mais alors j'ai plus la formule à l'esprit mais il me semble qu'il y a quelque chose d'assez formulaire pour Anon Caios je ne vois pas je ne crois pas mais peut-être que si enfin en tout cas ça ne m'étonnerait pas d'avoir de retrouver pour introduire une phrase qui décrit un fait une règle tout simplement si on a la formule Anon Caios je crois que tu parles de quelque chose de particulier là c'est vraiment quelque chose de formulaire oui 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 c'est une formule qui revient très souvent dans les commentaires de Prissien régula avec une personne signification de la règle s'y coûte oul trégula non ça ne me frappe pas ah oui comme ça mais peut-être que ça devrait me frapper maintenant tu l'aurais forcément croisé non c'est la je ne l'ai pas cherché dans ce sens là et peut-être que quand j'ai mené mon enquête j'ai parfois un peu trop isolé le terme pas assez vu la formule mais je ne sais pas il est possible mais bon là je te le dis à partir de mon expérience de traiter des adverbes notamment ça ne me dit rien comme ça moi non plus moi non plus il n'y a pas les finales par contre ça m'a frappé parce que justement très récemment j'ai trouvé l'empreuve un enquête donc un enquête en syriac dans un contexte où en fait il y a un auteur qui traduit en syriac du grec et il est en train de traduire une expression où il y a l'article qui a un sens un peu de démonstratif là parce qu'en tant qu'en syriac il n'y a pas d'article donc normalement il ne traduit pas l'article mais comme là il a un sens démonstratif alors lui il a choisi de traduire l'article avec un démonstratif syriac et il s'est justifié en disant qu'il a fait ça en enquête donc je me disais donc il veut dire qu'il a fait correctement que ce n'était pas son choix mais qu'il a suivi l'essence correct dans la langue et après il explique un peu et il utilise l'empreuve grecque en enquête donc ça m'avait un peu frappé je voulais comme tu as dit que c'est quand même un mot pour la règle je voulais voir si en creusant même en syriac ça avait été un peu emprunté il a pu le récupérer parce qu'à Nanké on le rencontre mais pas de manière formulaire à ma connaissance en tout cas pas comme si on avait ça au début de chaque paragraphe introduisant une règle par exemple non la formule c'est plutôt les mots de cette catégorie ressemblent à ça ou se construisent comme ça voilà systématiquement sans pour autant qu'on ait un Ankaïos parce que je veux dire l'empreuve à Nanké existe en syriac pour des nécessités mais là il est clairement dire plutôt j'ai bien fait à faire ça pas tellement j'avais pas le choix mais plutôt j'ai fait ça bien en fait donc après sur la manière de le traduire oui cette question se pose est-ce qu'il faut le traduire par j'ai fait selon la règle ou pas le choix est-ce que c'est un Ankaï viendrait pas plutôt des commentateurs ah oui c'est plus de l'ordre de l'intuition ce que je vais dire parce que je ne les ai pas fréquentés de manière systématique encore mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus formulaire chez les commentateurs parce qu'en plus ils se repompent les uns les autres et on a vraiment beaucoup de formules récurrentes donc là oui ça ne m'étonnerait pas de retrouver quelque chose qui ressemble un peu à la formule de Prissien ou le commentaire de Prissien d'ailleurs si je peux d'abord c'était vraiment passionnant je vais réclamer le texte la raison donc est invoquée la catégorie de la nécessité mais il n'y a pas je n'ai pas identifié de dimension logique disons par exemple la non-contradiction principe d'identité ça n'apparaît pas si ça apparaît j'ai peut-être pas mis l'accent dessus mais on peut on retrouve un certain nombre de enfin c'est pas thématisé je veux dire non non alors peut-être parce que c'est pas aussi flagrant que ça mais si on cherchait si on rangeait les choses dans cet ordre-là on retrouve un certain nombre de principes logiques qui sont appliqués par Apollonius ça c'est sûr il y a cette bon après comment dire est-ce qu'ils vont d'eux-mêmes disons ils sont un arrière-plan mais ils ne sont pas mobilisés et thématisés pas forcément dans une structure démonstrative non pas forcément oui c'est vrai que c'est pas un langage logique qui 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 est mis en avant non on a plutôt un langage assez j'allais dire ordinaire mais bon esthétique même oui esthétique là c'est difficile à propos d'Apollonius Discol mais on retrouve des éléments de syllogisme par exemple dans ces raisonnements là ce que j'essaie de mettre en avant sur la la structure qu'il applique de manière systématique pour régulariser une et irrégulariser apparente ça répond vraiment à une structure logique est-ce que ça renvoie à quelque chose des théories de la logique dans l'entité alors ça sujet un petit peu délicat mais non pas forcément oui en tout cas ce qui ressort de l'ensemble de ce lexique par exemple c'est que non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas en effet un sens on ne retrouve pas de oui de structure logique de la logique en tout cas que motif descriptif c'est pas moralisé que motif descriptif mais bon en même temps il y a de la logique en permanence parce que systématiquement c'est ce à quoi Apollonius ramène son lecteur c'est pas cette forme n'est pas correcte parce que c'est pas logique d'arriver d'aboutir à cette forme compte tenu de la règle et du nombre d'occurrants c'est une logique qui est prise dans l'argumentation c'est pas un outil descriptif à proprement parler on va dire ça comme ça merci moi je suis frappé en écoutant cette synthèse que nous a présenté Lionel par l'extraordinaire boîte à outils dont dispose Apollonius qu'il l'ait fabriqué lui-même ou qu'il l'ait hérité de ses prédécesseurs et il peut face à toutes les difficultés les plus étranges de la langue grecque trouver un principe explicatif jusqu'à mettre en évidence une régularité de l'irrégularité le fameux pathos analogone que Lionel a souligné au passage mais quand on a dit ça ce qui est frappant quand on lit cet auteur il ne faut pas oublier qu'il y a des petits endroits où ça cloche et il y a le cas terrible pour un grammairien rationaliste comme Apollonius de la fameuse règle du sujet neutre pluriel avec un verbe troisième personne du singulier le tazzo de nos grammaires qu'est-ce qu'il en dit et bien il capitule tu me corriges Lionel si je si je simplifie trop les choses il capitule il dit ça alors vraiment ça marche pas c'est complètement à catalelos de mettre un pluriel avec un singulier et qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé et bien il s'est passé simplement que la tournure telle qu'elle est attestée avec un sujet au pluriel elle est passée inaperçue je ne sais plus que ce sont les mots qu'il emploie tu sais le retrouver peut-être oui donc il y a le le locuteur grec qui respecte cette règle aberrante aberrante et il a intégré la règle il ne s'agit pas du tout de lui faire lui faire renoncer à cette façon de de s'exprimer mais comme grammairien descripteur il dit ben voilà ça ne marche pas mais c'est parce que on ne s'en est pas aperçu parce qu'il y avait une faute et il bidouille un petit un petit scénario tout à fait invraisemblable tout à fait invraisemblable et ça c'est un exemple mais c'est unique cet exemple à ma connaissance c'est unique il montre il montre que quelquefois on touche la limite et qu'il faut bien là disons ce enfin il faut Apollonius se résigne il y a aussi un autre exemple connu de moi je ne saurais pas le retrouver comme ça où Apollonius commente Homère Homère le poète le maître par excellence de la langue grecque on ne s'attend pas à ce qu'il se permette de commettre des fautes de Homère et bien il y a un endroit où il dit c'est une faute je ne saurais pas donner l'exemple oui c'est pour je dis ça simplement pour montrer que ces grammairiens archi rationalistes savent quelquefois se résigner à l'irrationnel alors il le fait discrètement quand il le fait j'aimerais retrouver ce passage dont tu parles à propos d'Homère mais j'ai le souvenir aussi d'un exemple un peu vague à la fin des adverbes où il dit d'une forme qu'elle est irrégulière et il n'en dit rien de plus alors nous on se dit bon est-ce que le texte a disparu qui contenait l'explication mais en effet il 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 son jugement sur une forme qui n'est pas régulière et à laquelle pour laquelle il n'a pas d'explication mais il est très discret dans ce cas là il ne dit pas trop que Bernard tu avais une question oui moi j'ai une question à un moment j'ai vu apparaître mais malheureusement je n'ai pas doté doté la diapos je ne sais pas et ma question est la est la suivante c'était très riche évidemment j'aurais dû dire ça pour commencer c'est que est-ce que le grammairien a conscience de la complexité de la langue qu'il décrit parce que il semble que assez souvent on va ramener à une raison qui n'est pas forcément l'état de la langue mais à une sorte de simplification c'est une hypothèse que je fais mais je peux me tromper pour illustrer mon propos ce matin on avait par zoom comme comme ça une réunion Prissia dont l'aouriste était donné Alexa alors on avait traduit par je calcule puisque les gaux sont un aouriste second et du coup on s'était dit mais au fond Prissia a sans doute une vision un peu normalisée de la langue grecque voilà et ma question est la suivante c'est comment peut-on rendre raison d'une langue complexe c'est-à-dire au fond une langue morphologiquement complexe comme le grec peut-elle être expliquée en dehors de la formulation de règles et d'exception c'est une sacrée question je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je suis pas sûr d'être capable de répondre à cette question après on a que le discours d'Apollonus que ce qu'il nous a laissé donc on fait avec ce qu'il écrit et on peut interpréter mais je veux dire est-ce que quelque part est-ce que déjà d'une certaine manière il n'est pas un peu en train de simplifier la langue grecque est-ce qu'il ne se dit pas est-ce que est-ce que je comprends bien ta question Bernard quand je me pose cette question-là c'est-à-dire tu vois une langue comme le matin ça se décliffe facilement du point de vue morphologique par des règles et par des paradigmes si tu prends les paradigmes du grec d'accord il y a trois déclinaisons mais à l'intérieur de la troisième surtout il va y avoir l'état de catégories particulières alors ces catégories particulières est-ce que est-ce que ça peut être décrit en dehors du système d'exception ça me frappe pour le français aussi quand on dit en français il y a trois groupes ah oui oui il y a trois groupes c'est très bien il y a trois groupes ouais mais dans le troisième il y a n'importe quoi donc tu vois c'est par rapport à ça mais ça c'est une question de latiniste parce que non non mais c'est intéressant en latin c'est c'est intéressant ce qui est sûr c'est que tant qu'il peut je pense que tant qu'il peut ramener à des à des modèles il le fait est-ce que ça veut dire pour autant qu'il arrive à un moment où il est dans l'incapacité de modéliser et donc et qu'est-ce qu'il dit dans ces cas-là je ne sais pas je n'ai pas d'exemples qui me viennent à l'esprit du côté de la syntaxe il doit y avoir beaucoup de choses plus complexes que ça il est certain qu'il s'efforce de tout ramener à des règles et à tel point que l'exception fait règle à un moment il faut que l'exception soit régularisée donc les deux exemples que nous donne Jean là sur ce qu'on ne peut pas expliquer j'ai tendance à penser moi qu'Apollonius se dit qu'il n'a pas les outils pour trouver la règle qui est derrière enfin en quelque sorte par exemple je vais prendre un exemple alors je n'ai pas la forme précise en tête mais il y a plusieurs passages où il essaie d'expliquer une irrégularité formelle à propos d'un adverbe et il donne une explication et puis il dit mais ça pourrait aussi bien être une autre explication alors là quand on est face à ce genre de situation qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que ça veut dire que tant que ça fonctionne on continue voilà c'est rationnel dans ce sens mais c'est rationnel aussi dans cet autre sens donc qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que ça veut dire qu'il y a deux règles pour expliquer un même phénomène ou est-ce que ça veut dire qu'il y en a une mais qu'on n'est pas encore suffisamment on n'a pas suffisamment d'éléments pour savoir laquelle des deux est vraiment la règle voilà en tous les cas il va chercher à tout prix à régulariser les choses et donc je pense qu'il a une vision de la langue qui est idéalement qui peut être qui peut se ramener en tout point à des énoncés voilà il n'y a pas il n'y a pas de place pour quelque chose qui serait inexplicable c'est ce que je crois ce qui est vraiment fondamentalement inexplicable est faux ou bien on ne l'a pas compris dans tous les cas ça veut dire soit il est explicable soit il est faux voilà j'ai peut-être répondu à une autre question je ne sais pas c'est-à-dire la phucis la régularité et la phucis sont étroitement associées ou est-ce qu'on va avoir une phucis qui qui permettent justement de sortir des il dit à un moment il dit que il y a des il y a des comportements irréguliers la syntaxe par exemple qui sont régularisés par l'usage régularisés par l'usage mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils sont irréguliers mais simplement on en a fait une norme c'est le principe de la du pathos analogon c'est un pathos mais on l'a intégré dans l'usage alors est-ce que c'est vraiment une règle il y a la vraie règle voilà la fameuse vraie règle et puis la règle de surface merci donc je ne sais pas ma réponse est insatisfaisante mais forcément non mais c'est intéressant effectivement j'ai regardé dans ton l'index du traité des adverbes fucis et fucicos et j'ai vu qu'il y avait des occurrences il y a un comparatif d'ailleurs que tu as traduit par un positif simplement et ça ça m'a un peu étonné c'est délibéré parce que souvent le comparatif comparant deux formes uniquement il y a la forme qui est naturelle par opposition à celle qui ne l'est pas celle qui est régulière par opposition à celle qui ne l'est pas donc on ne dira pas d'une forme qu'elle est plus régulière que l'autre elle est régulière par rapport c'est la régulière de deux par contre tu as peut-être remarqué qui manquait je m'en arrache encore les cheveux il manque dans l'index la seule et unique occurrence du terme nomos qui apparaît dans deux autres passages encore plus en colonie est-ce qu'il y a d'autres questions oui j'avais une petite question pour Lionel oui Franck c'est une question de détail pour un point qu'il a abordé je crois dans la diapo 47 ou 48 non j'y vais à propos de Ocalos Anthropos oui voilà c'est ça c'est le qui est en 35 donc du coup si je comprends bien le problème de congruence vient de la place de l'adverbe qui voilà qui est situé qui devrait être plus près du verbe qu'il ne l'est en somme oui c'est ça et la réaction et donc est-ce que à d'autres endroits comme ça dans cette question de congruence il aborde les questions d'ordre des mots puisque Prissien évoque des règles de ce point de vue là oui bien sûr en ce qui concerne l'adverbe non seulement il dit que l'adverbe doit se construire au contact du verbe donc soit directement soit indirectement par le biais d'un participe qui permet de faire le lien en quelque sorte et il dit aussi il parle de la place de l'adverbe avant ou après le verbe et il y a tout un discours sur le fait que la postposition de l'adverbe par rapport au verbe est d'ailleurs considérée comme un pathos analogu c'est une c'est une hyperbate qui a été régularisée par l'usage ça fait partie de ces exemples justement mais il considère alors à tort ou à raison et il a il a des arguments et il a mille raisons de de soutenir que la position normale de l'adverbe par rapport au verbe c'est avant le verbe et non pas après donc oui il y a des réflexions sur l'ordre des mots c'est assez intéressant d'ailleurs d'accord et donc il donne une sorte de régularisation comme un peu comme Prissien quand il dit que le nominatif doit être placé devant voilà en tête etc donc en fait Prissien reprend ça sans doute alors pour ce qui est de l'ordre l'ordre des cas dans la liste c'est on n'en a pas de témoignage je crois direct chez Apollonius mais on retrouve directement ça chez Eleonore dans les commentaires de la Technet mais oui c'est tout on retrouve à plusieurs endroits des 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 Alors oui pardon quand tu dis le nominatif tu veux dire dans la phrase pas dans la liste des des Oui c'est ça il y a ces deux questions effectivement d'ordre des cas dans une liste et l'ordre d'apparition des cas dans la phrase dans la phrase oui voilà donc théoriquement alors je crois me souvenir qu'il parle oui de l'ordre des mots dans la phrase avec le il dit que le l'action va du sujet du du cas droit vers le cas oblique en passant par des taxus le verbe donc sans dire pour autant explicitement que tout énoncé doit être formé comme ça une espèce d'ordre idéal d'ordre théorique mais en ce qui concerne l'adverbe il il argumente pour dire que l'adverbe doit être placé vraiment avant le verbe mais là il le fait à mon sens parce qu'il doit justifier le nom épirema donc c'est un petit peu complexe comme raisonnement mais voilà il veut expliquer le sens du mot épirema et bon il veut expliquer le sens de la préposition épi et tout ça fait système avec la dénomination épiterne etc voilà ça fait partie des choses qu'il réfléchit en fait merci Yonel j'avais une dernière question sur cette même diapo c'est un exemple plus bas ou deux je crois le 37 oui j'ai pas compris le statut qu'avait l'exemple Apollonius Grafo est-ce que c'est un exemple est-ce que c'est un usage qui relève et qui condamne ou est-ce que c'est un exemple qu'il forge pour illustrer une règle il le forge pour montrer que c'est un c'est faux parce qu'on peut pas dire ça en grec on peut pas dire moi Apollonius j'écris en le disant comme ça bonne question on dit bien dans Euripide il y a j'avais relevé ça il y a Eko Dios Païs Jari fils de Zeus donc on peut dire comme Qualis Artif Expereo en latin d'ailleurs c'est le même bien sûr bien sûr c'est l'artiste moi oui c'est une bonne question en tout cas c'est pas du tout ce qu'Apollonius a à l'esprit à ce moment là pour lui c'est simplement de dire qu'on ne peut pas mettre un nominatif avec un verbe à la troisième personne oui voilà apparemment on peut quand même des fois mais oui c'est intéressant oui c'est un exemple intéressant oui c'est vrai je connais ça c'est pas expériment je me dis que s'il le dit c'est que ça doit être quand même perçu comme quelque chose d'assez étrange après j'ai pas le contexte sous les yeux avec tout ce qui précède sans doute l'exemple tombe évidemment c'est faux c'est ce qu'on retrouve aussi avec Priscianus Scrivot voilà substitué par Ego Priscianus Scrivot pour la même raison d'accord est-ce qu'il y a encore des questions oui moi j'aurais une question qui nous aimerait mettre un petit peu de la thématique du séminaire mais j'ai trouvé très intéressant l'apport de la médecine au niveau de la terminologie et je me demandais s'il y avait d'autres termes de la métalangue des grammariens qui vient de la médecine en dehors de la terminologie liée à la règle est-ce qu'il y a d'autres termes qui seraient qui auraient une origine ou je ne sais quoi qui relierait les choses à la médecine et si oui si ça s'observe ailleurs pour d'autres faits de langue est-ce que ça nous dit quelque chose de l'origine de la grammaire dans le monde grec ou pas du tout alors pour la première partie de la question il faut chercher moi je vois à pathos bien sûr Uglies et puis sans doute d'autres termes dont il faudrait d'abord que je m'assure qu'ils sont bien du domaine médical mais oui je pense qu'il y en a quelques-uns j'en vois pas des tonnes non plus comme ça quelques-uns sans doute et après est-ce que c'est pas un peu est-ce que c'est du langage ordinaire est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment perçu comme des termes très techniques est-ce que vraiment dans le sous la plume des mille littrées évidemment je pense que là on a vraiment le vocabulaire médical délibérément utilisé voilà c'est très chez Apollonus je sais pas je ne saurais pas trop dire voilà donc d'abord s'il n'y a pas tant de termes que ça après ça fait que c'est pas sûr qu'on puisse quelque chose de très probant j'ai l'impression que voilà l'altération le pathos c'est vraiment l'altération on ne pense pas forcément à la maladie mais bon en même temps c'est de la métaphore vive je te pose la question parce que dans le domaine de la tradition grammaticale indienne il y a un très fort un apport très significatif du domaine du rituel notamment la terminologie et donc on suppose que les principes de base de la grammaire reviennent en fait du domaine du rituel religieux mais comme je ne connais que très peu de choses si c'est pas pour dire rien du tout à l'histoire des sciences dans la Grèce ancienne je me suis demandé très naïvement si on pouvait éventuellement avoir le même genre de relation entre ces deux champs disciplinaires mais peut-être que la médecine n'était pas du tout constituée en tant que domaine de savoir bien délimité à l'époque d'Apollonius voire avant je sais qu'il y a des articles que je n'ai pas forcément publiés mais il y a des articles sur ces questions quand même sur le rapport entre le vocabulaire médical et le vocabulaire grammatical il faudra les voir quand même ça ne se met peut-être pas à Colony de l'Escol et puis peut-être que plus tard chez des commentateurs des gens qui travaillent aussi simultanément sur plusieurs types de textes on doit retrouver des emprunts à droite et à gauche parce que c'est très commode en même temps quelqu'un qui qui maîtrise le vocabulaire médical doit forcément assez naturellement s'en resservir c'est une question tout à fait intéressante moi je trouve intéressante la question d'Émilie et il y a à mes yeux il y a un paradoxe c'est que si on lit les les scolies de la technée au début lorsque les scoliastes se demandent si la la grammaire est une une technée une technique ou si c'est une science si c'est une 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 routine etc. donc il se pose cette question théorique très importante et la réponse que donnent les scolies ils ne disent pas tous la même chose comme d'habitude mais quand même il y a une réponse qui est dominante c'est que la grammaire appartient à la même catégorie que la médecine parce que je ne sais plus ça par coeur mais ils voient que la médecine elle intervient pour redresser ce qui ne va pas c'est agir pour pour lui yes et donc il y a un petit développement la grammaire ce n'est pas une science théorique comme les mathématiques mais ce n'est pas une simple routine comme n'importe quelle action non normalisée c'est une technée et une technée celle qui est le plus proche dans l'ordre des technées c'est la médecine bon ça on ne l'invente pas ça faisait partie de la représentation de le regard porté sur cette discipline et néanmoins néanmoins le vocabulaire de la médecine comme on l'a constaté tout à l'heure en dehors de pathos et de huguies et de trois bricoles le vocabulaire de la médecine n'a pas du tout pris place dans le métalangage grammatical en dehors de la terminologie liée à la régularité à la règle on ne trouve rien d'autre qui vient de la médecine ok non mais en effet si le lien c'est justement ça entre les deux disciplines à savoir le le fait de de redresser ou de guérir ou de oui de soigner quelque part de revenir à quelque chose de de bon de correct de ça peut ça s'explique du coup tout à fait ça dote ça 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 prend sens que de ne voir ce lien qu'au niveau autour de la terminologie liée à la règle tout à fait tout à fait logique merci merci beaucoup est-ce qu'il y a des interventions encore des questions je crois qu'on a encore une petite vingtaine écoutez s'il y a plus de questions je vais tous vous remercier en particulier Lionel pour ce très bel exposé très riche et très complet et qui qui a donné plein d'idées je suis sûre à tout le monde suscité plein de questions c'était formidable merci Lionel merci merci Sous-titrage ST' 501